salut tout le monde aujourd'hui je vais parler avec vous on va causer ensemble du axial sx10 2 kit mog alors c'est un engin qui est sorti depuis je crois déjà un ou deux ans voire plus axial a atteint ici quand même un niveau de finition assez sympa on a une amélioration des plastiques par rapport à ce que c'était sur le rift à l'époque c'est pas histoire de rivalité c'est pas encore au point du plastique traxas point barre tu peux le prendre comme tu veux tu peux faire comme tu veux traxas à la soluce pour le plastique et c'est ce qui est magique chez eux mais ça n'empêche rien sur cet engin là ça va pas vite tu peux dégringoler la pente que tu as grimpé ça s'arrête là et c'est l'avantage en crawler c'est que n'importe quelle base même un petit truc à 70 80 euros un peu très bien crapauté avec un tout petit peu de préparation et quand je tiens tout petit peu je veux vraiment dire un tout petit peu tout ce que tu as à faire en principe c'est alors si les roues sont comme ici bedlock démontables tu peux lester les roues sinon tu utilises des pièces en laiton que tu peux monter sur les sorties de pont c'est ce que je préfère personnellement par rapport aux roues lestées quand tu laisses les roues ton volume de laisse à l'intérieur de la roue prend de la place sur la mousse donc sur l'écrasement de pneus que tu as éventuellement besoin pour crapauter mais chacun a ses petites solutes qui préfèrent donc moins de poireaux plus de points en bas c'est bien mais si tu enlèves trop de points en haut c'est vrai que après il faut faire un setup suspension vraiment très tendre et spécial pour que tu aies des réactions réalistes alors ça dépend de toi après ce que tu veux si tu veux faire du scale ou si tu veux faire que crawler et pure performance et que tu veux quand même avoir un look d'un engin comme ça et pas forcément juste d'un pur crawler comme un dahu ou un moab c'est à dire un véhicule avec moteur sur essieu qui est ce qu'il y a de mieux pour grimper un moteur devant un moteur derrière donc tu as tout le poids sur l'essieu et une petite batterie devant une petite batterie derrière deux variateurs électroniques qui sont couplés ensemble à la radio avec un mixage pour pouvoir faire fonctionner différemment le train avant du train arrière donc en vitesse de rotation tu peux faire tourner le train avant un petit peu plus vite que l'arrière tu peux bloquer l'arrière tu peux bloquer l'avant tourner dans les sens opposés faire comme tu veux avec ce type de truc le mieux sur un moab c'est bien sûr d'utiliser une radio à manches aéro pour pouvoir avoir les deux moteurs avant arrière et la direction avant et arrière donc tu as le choix par exemple tu peux te mettre ta direction avant à gauche la direction à droite et ensuite tu peux mixer comme tu veux c'est une habitude à prendre mais c'est clair que niveau efficacité c'est juste imbattable bien ce petit mog c'est un kit à la base je crois qu'on allait monter ensemble pour benoît me semble la version jeep c'est relativement similaire on a évidemment ici la bouille d'un engin que les anciens apprécient les nouveaux voudront peut-être pas de ça ils voudront peut-être un cyber truck ça se comprend on a un croisement de pont très sympa alors là il n'a plus les amortaux dessus d'origine qui sont quelque part par là bougez pas on a aussi là un outil ça va poser un peu de tout ça ce sont les amortaux d'origine donc c'est quand même bien plus sympa que ce qu'on avait sur le je reviens sur le rift c'est vraiment ce qui m'avait déçu sur le rift tu avais tout ça en plastique avec franchement bon ça c'est dommage parce que le réservoir c'est un fake c'est bête de mettre un réservoir je trouve et pas s'en servir ils sont extrêmement souples bien fait ça il ya la maîtrise il n'y a pas de souci tu as une tonne de pièces en plus avec puisque tu as toujours chez axia le choix de la tête de pilote on a différents sauf cerveau des biellettes encore de longueur différente plein 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 de choses on a des biellettes par exemple de barre de liaison que tu peux utiliser ces amortaux si tu veux rallonger un petit peu monter ta garde au sol tout ça tout ça et plein de petites choses pour la déco pour que chacun puisse évidemment préparer l'engin à sa sauce la notice est bien faite tu as au début les grappes avec les numéros donc là je vous invite à aller voir le montage kit de sur axia si vous voulez en voir plus à ce sujet on va pas revenir dessus il y avait une histoire de de pignon monté à l'envers la boîte de vitesse par rapport aux notices enfin axia le fait tout encore une ou deux petites erreurs de temps en temps dans les notices pas très grave on a des couples conique ici d'ailleurs en spirale donc plus silencieux plus solide pas d'if à l'intérieur c'est un pour crapauté évidemment vous le savez de ma part ce que je préfère de loin ce sont les difs qui sont débloquables par radio c'est à dire traxas et yikon évidemment qui c'est qui fait encore ça ah oui krexman krexman en fait et et alors tamia c'est un petit truc à faire à la main et il y en a encore d'autres aidez moi les gars capo rc je crois aussi a fait les difs bloquables ou pas boîte 2 c'est vraiment ce que je préfère parce que moi j'aime pas passer mon temps purement en crapauté si tu pars en balade c'est sympa quand même d'avoir la version trail c'est à dire tu peux avancer à bonne vitesse faire plaisir d'y débloquer sans forcer sur la méca et ensuite à certains passages où faudra forcer et le fait aussi de pouvoir débloquer surtout en crapautage pour moi le diff arrière par rapport au diff avant est très important le diff avant c'est vrai qu'en crapauté tu peux tout le temps laisser bloquer mais l'arrière pas tout le temps c'est pas toujours pratique quant à l'arrière qui te poussent sans arrêt c'est là que c'est sympa d'avoir un truc débridable pour ça certains utilisent une autre technique c'est à dire au niveau de la boîte de vitesse s'appelle un digue avec la possibilité de laisser le véhicule découplé sur les roues arrière donc tu as plus que la traction ça ramène plus ou moins la même chose mais je préfère vraiment quand même les diff déverrouillable bien sûr ce qui est chouette c'est tout avoir la boîte 2 le digue le truc si tu veux rester sur une config véhicule normal comme dit après c'est le mois évidemment tu peux aussi ajouter la direction arrière là-dessus alors certains qui font du scale crawler après il s'excite parce que ça n'existe pas avec une direction va voir chez les équipementiers ils peuvent te le faire j'ai déjà équipé des 4x4 avec tout et n'importe quoi bah oui on a mis un travail en arrière et on s'est retrouvé avec quatre roues d'électrice sur une grosse jeep ça change rien ça existe ça se fait ce qui manque là dessus ce qu'est ce que fait axial maintenant ce sont les ponts avec un des ponts à portique ce qu'avait vraiment le unimog ils l'ont mis aussi sur la jeep là les gens sont intervenus ça ne se passe les jeeps ben tais toi tais toi parce que tu peux équiper ta jeep avec des essiaux curie curie existe en vrai ils font vraiment des ponts portique pour équiper les jeeps et tout ce que tu veux donc tu peux avoir n'importe quel véhicule à l'échelle 1 avec du portique même si c'était pas fait dessus à la base donc je vois pas ce que ça empêche de scale parce que les gens vont dire oh mais c'est pas scale bah si c'est le scale d'un engin préparé échelle 1 et hop manchette tu as le tutu chapeau pointu donc détendez vous sur ça on a là dessus des amortaux j'ai made transition la différence par rapport aux amortaux d'origine c'est que là dedans il y a un deuxième ressort je vais te montrer ce que ça donne l'avantage de cette chose là c'est que l'engin regarde quand il est posé par terre n'est pas très haut parce que plus t'es bas quand tu crapautes moins tu vas te casser la frimose le problème évidemment quand t'es bas tu vas perdre du croisement évidemment l'engin remonte un petit peu tu vois mais pas des masses et là tu dis ouais il n'y a pas plus que ça et ben si puisque la morto peut aussi descendre le ressort qui est dedans tu vois rappelle la suspension vers le haut ce qui te permet d'avoir quand même un gros croisement sur les efforts de terrain avec le poids de la caisse et tout mais d'avoir quand même globalement quand tu roules un centre de gravité plus bas les bedlocks ça c'est bien par rapport aux pneus collés traxas parce que justement tu peux ouvrir tu peux mettre des masses additionnelles dans les pneus tu peux changer les mousses changer les pneus en gardant tes jantes tu peux s'il te plaît et mais tu veux mettre des jantes lester ça existe aussi puisque tu as des jantes en tout ce que tu veux en ferraille en bronze en machin en bidule pour aller lester la bestiaire j'aime beaucoup qu'ils aient donné un style un peu trail truck c'est à dire avec l'arceau derrière ou en jeun dakar tout ça mais justement pour un skall qui va dans le dakar ça serait bien d'avoir la boîte 2 et de quoi rouler un peu plus vite on a quelques détails dessus bien sûr rétro snorkel essuie glace poignée de porte tout ça haut de secours qui vont bien alors ça c'est marrant parce que des fois on a quelques détails qui sont bien faits rapporter dessus après on a les réservoirs qui sont juste moulés dans un carreau serait toi ça c'est le genre de détails qui serait bien rapporter en plus je comprends qu'ils poussent pas le bouchon trop loin à cause du prix alors tu as certaines choses mais pas d'autres assez rigolo aussi que les stickers par exemple ici pour la partie métallique soit avec une déco rouille parce que le mec qui veut faire son engin propre pourquoi est-ce qu'il aurait de la rouille dessus en plus elle est mal faite et souvent ces plaques sont inox donc elles ne rouillent pas n'est ce pas quand tu vois rien je te remets ton rétro voilà la carreau ils ont fait le choix de monter ça sur une articulation donc tu as juste deux plots de carreau devant par en dessous avec deux circlips par en dessous ils sont bien protégés par le pare-choc j'aime beaucoup en crawler aussi souvent tu prends des pare-chocs le plus haut possible avec un angle d'attaque maximum pour pouvoir justement attaquer une grosse pente sans rester accroché partout ils l'ont bien arrondi donc ça passe bien vous l'avez vu sur le TRX4 la différence entre le pare-chocs du defender et du bronco 2021 est énorme en niveau de d'angle d'attaque et d'efficacité alors il faut qu'il soit quand même assez solide pour pas aller pousser un carreau ça c'est dommage le pare-chocs ici de ce axial est très très faible il se plie vraiment tous les sens alors c'est bien pour le flex pour pas casser mais comme ta carreau est fixé là-dessous il va quand même aller taper dans la carreau elle n'est fixé que ici au milieu tu vois c'est un peu chaud alors il ya peut-être moyen de passer encore la vis du haut là dedans ou les trois vis du haut pour que tu n'aies pas ça mais après avec la cabine ça commence à se compliquer ouais faut que tu démontres la cabine faudrait viser par dedans et redescendre à voir c'est peut-être même prévu comme ça d'office et tonton l'a pas fait à voir oui parce qu'il ya le petit caoutchouc là bah oui mais enfin basé bu ça ça va deux ans c'est prévu et tu vis ça après 1 comme ça quand tu presse là dessus puisque l'effort va se répercuter sur la cabine ça stresse un peu moins le reste certains n'aiment pas ça parce qu'ils aiment atteindre plus facilement l'engin ou pour l'entretien de l'autre côté ces deux petites vis qui sont très vite enlevées les constructeurs pourraient aussi à la place de vis mettre des tétons avec des circlips aussi hein du coup un torré de temps à bascule en enlevant le circlips et tu tires l'axe tu peux enlever tout ça il ya moyen je pense de le faire soi même la pièce ici est assez facile c'est un simple rectangle il est caché par la carreau quand c'est fermé donc si c'est fait maison ça se verra pour trop on a sur ce mog contrairement à beaucoup d'autres crawlers qui ont donc la transmission devant la transmission à l'arrière pour rester bas parce que comme il ya la benne il n'y a pas de place derrière et ils ont donc dirigé la batterie vers devant pour contrebalancer ça c'est bien parce que ça change comme ça tu n'as pas toujours les mêmes configs c'est très bien aussi boîte radio assez grande pour accueillir pas mal de récepteurs on a ici un combo traxas xl5 hv dedans parce que ça suffit et nous allons largement sur cet engin surtout en 3s il y aura bien avec le titan 25 tours je rappelle que ce petit câble qui sort là chez traxas merci à l'abonné qui nous l'a signalé attention si vous branchez une 2s il sort 2s si vous branchez une 3s il sort 3s donc dans 11 volts et les brouettes là dessus donc ne branche pas n'importe quoi là sinon ça va faire pouf on a un cerveau 20 kg power hd suffit large évidemment là il n'a pas les 6 volts pleinement pour profiter de la pleine patate puisque le petit récepteur traxas le barrio traxas ne sort pas si je crois que 5 5 ou 6 volts on n'avait pas mesuré on n'avait pas mesuré cette affaire je n'ai pas envie maintenant bien cet engin est poussiéreux mais il est neuf Tonton Zébu a monté le kit à poser sur l'étagère et n'a jamais eu le temps d'en profiter et il a donc décidé maintenant de s'en séparer donc ce machin va être à vendre on a aussi le palonnier de cerveau alu qui va avec il y a tout le sachet vous l'avez vu de pièces il y a la notice et où est-ce que c'est ? comme il y a système traxas avec il a pensé à vous il y a deux lipo 3s 4000 et le chargeur Easypeak Live 12s donc il peut charger ses petites lipo en une demi-heure facilement je rappelle pour les réglages possibles comme c'est un ID vous prenez l'appli traxas vous pouvez diminuer la puissance de charge moi c'est ce que je préfère personnellement vous pouvez avec ses chargeurs aussi charger des batteries normales vous enlevez le cache ici il y a là dedans la prise d'équilibrage il est marrant Mani t'es hors cadre, couillon de bloc donc là tu as les touches pour linker avec ton bluetooth là tu as la prise d'équilibrage normale et tout ce qu'il te faut c'est ce genre de choses t'es pas obligé de prendre idée de ce côté il te faut une prise pardon batterie traxas tu vois ce petit adaptateur là et ça, ça se branche là donc ça, ça dépend après si c'est une 3 ou une 4S alors il y a encore un petit piège évidemment là tu te retrouves dans cette config donc de là il faut repartir avec un connecteur traxas vers ta batterie si tu as une batterie générique avec une haute prise si tu as une traxas une batterie traxas non idée ça suffira tu fais ça si c'est une idée évidemment tu n'as pas besoin tu branches là très important à savoir quand tu mets ça en place ou que tu branches une batterie normale là dessus il est impératif en fait tu n'as pas besoin de ça mais non c'est une bêtise tu peux partir il faut ça pour partir de là aller sur ta batterie ça c'est pour l'idée pour mettre son chargeur normal c'est n'importe quoi je vais vous dire bêtises on n'effacera pas la scène connerie faite connerie enregistrée connerie diffusée j'attends vos manchettes donc on répète depuis le bédu là tu branches une prise traxas normale et tu vas direct sur ton cordon de batterie donc EC5 DIN XT90 XT60 ce que tu as envie et ton équipageur de batterie tu le branches directement là dessus mais il faut dire au chargeur que tu n'as pas une idée parce que quand il est programmé par défaut en idée il charge par les petits tétons qui sont là ta batterie si tu branches là dessus il faut lui dire que ce n'est pas une idée il stoppe l'alimentation là dessus et il va alimenter cette partie là c'est pour éviter les erreurs tout simplement au niveau de la charge pour parler de boulettes lipo sont en excellent état 3S4000 qu'on a reçu d'un tonton puisqu'il a dit on en fait ce qu'on veut donc on les rajoute sur ça pour faire un lot complet donc tu as tout le reste des pièces du kit qui est là et 4 pneus supplémentaires de taille inférieure parce qu'il y en a qui n'aiment pas forcément les grosses roues sur cet engin il préfère mettre les petites voilà la version rallycross ça va avec les grosses roues mais c'est vrai que si tu veux passer sur une version un peu plus civile enlever l'arceau et machin et tout tu seras peut-être mieux avec ça Goodyear Wrangler quand même reproduction des vrais c'est marrant parce que quand même t'as vu on dirait du Trencher de chez Traxxas de Traxxas chez Proline c'est marrant donc voilà il y a tout ça avec comme dit détendez-vous détendez-vous c'est pas encore la vidéo de vente on va se calmer il y a plein de chaînes de crawlers RC françaises allez les voir nous avons bien sûr RCcom 83 RC mode aventure il y en a plein il y en a plein Ulbarak RC je crois aussi nous avez fait une vidéo de crawlers effectivement donc partagez-nous ici ça sert aussi ces petits posts j'aimerais que vous m'envoyiez tous alors vous de te donner un com pour me dire je vais t'envoyer un lien pour une chaîne que je connais tu envoies ton com et ensuite tu fais la com avec le lien ou alors quand tu mets le lien tu le coupes en deux tu le sépares de quelques cases comme ça il va s'afficher et les gens comprendront bien qu'il faut copier tout ça le coller dans Google et enlever les deux espaces comme il y a au milieu s'ils ne comprennent pas tant pis pour eux c'est comme ça à un moment il ne faut rien faire les choses tout seul bien ces gens-là pour mieux vous expliquer que moi Ben 14 aussi tout ça comment fonctionnent les crawlers les erreurs à ne pas faire les trucs sympas à faire souvent c'est vrai qu'on a tendance à en faire trop en surcharge à mort les engins n'oubliez pas que plus ils sont lourds plus ça va dégringoler méchamment évidemment le fait de charger la carreau d'avant une suspension qui est bien tassée comme si c'était un vrai c'est plus scale mais tu peux le rattraper avec des réglages de suspect je le répète quand même de base de base la plupart des engins RTR crapahut très bien toutes marques confondues parce que comme je l'ai dit c'est pas vraiment quelque chose de compliqué ce que je comprends jamais alors évidemment quand tu as des pneus sous licence des carrosseries sous licence ça fait grimper le prix mais mécaniquement comme il y a moins dessus que sur un engin de ce type là ou de ce type là ou de ce genre là parce qu'il n'y a pas de diff il n'y a pas de diff la transmission est globalement quand même plus fragile elle n'est pas faite pour encaisser des grosses décharges des gros machins de voltage et des puissances de fou elle tient parce que c'est extrêmement démultiplié la construction en elle-même aussi c'est quand même assez fin il y a moins de plastique les châssis c'est des rails en ferraille qui sont juste fabriqués par emboutissage ça ne vaut rien c'est comme ça il faut le dire et donc finalement c'est beaucoup moins cher à fabriquer surtout que dans la contraception ils n'ont rien changé depuis des décennies la pièce la plus compliquée c'est le pont avant parce qu'il y a la direction à l'arrière c'est tout droit le reste c'est que de la biellette il existe aussi des biellettes il faut savoir qui ont des angles pour augmenter justement la partie haute au centre sans que ça frotte là donc ça va accrocher un peu plus tard ça c'est pas toujours mal parce que ça permet de toucher dessus de plus en plus il y a un truc qui a été fait en plus ces dernières années sur les crawlers par rapport au précédent c'est ce patin au milieu qui est fait de façon arrondie qui dépasse pour justement que tu puisses bien glisser dessus ne pas rester accroché systématiquement sur les côtés tout le tralala mais voilà alors moi je le trouve super chouette j'aimerais avoir cet engin en 1 8ème vraiment pas juste le 1 10 rallongé l'énergie tu vois des vrais gros ponts des ponts de l'OZI LMT là dedans tu vois avec la réduction centrale du l'OZI 3XL un moteur 42 74 et 6S dans le bordel avec petit cavé quand même histoire de faire un petit 60 70 avec des gros méchants difs verrouillables vous allez me dire hé le Axial SX6 pourquoi est-ce qu'il se bute à ne pas faire ces satanés difs verrouillables chez Axial bien sûr le système Traxxas avec les dents ils ont fait une licence mais vous avez vu Yi Kong le fait quand même c'est quand même rebadgé par Apsima et quand même vendu en Europe sans ennui tu vois qui ont fait un tirage par câble ils ont mis les cerveaux directs dedans le système Arma avec les cerveaux directs dedans était bien juste l'histoire des tétons qui traversent le corps de difs parce que quand c'est déverrouillé tu as l'huile qui peut sortir du dif ça c'était pas logique du tout mais il y a plein de moyens de faire le UT4 que j'avais cross-versé fait aussi les difs verrouillables à distance on aimerait vraiment voir arriver ça chez Axial niveau du tarif ce kit valait à l'époque 350 euros à l'époque comme dit il y a un ou deux ans il y a les avortos je dis mais en transition en plus il y a le cerveau 20 kg le combo Traxxas c'est pas vraiment pareil c'est sûr que ça sur le papier il coûte cher c'est un pauvre combo à charbon il faut savoir il faut savoir qu'un moteur 25 tours de base ça vaut entre 5 et 10 euros livré en France variateur charbon plus petit que ça avec un bec plus gros entre 7 et 15 euros donc voilà on va pas proposer du prix du combo spécialement mais c'est juste vous puissiez vous mettre ça en tête il y a comme dit le pack chargeur et batterie avec pour ceux qui sont intéressés commencer à y réfléchir je répète il est neuf la carreau a pris aucun impact mais elle a des défauts de couleurs c'était la première peinture de Zébu il a pris du orange l'orange c'est très difficile donc il ne s'y attendait pas ça a fait des coulures ça se voit de près mais pas de loin je n'irai pas le rouler parce qu'il est neuf et je ne veux pas l'abîmer ce n'est pas le mien même si Zébu je n'ai pas besoin de lui demander je sais très bien qu'il me dira vas-y roule-le amuse-toi avant de le vendre ce n'est pas un problème mais comme dit il est juste poussiéreux il est tout neuf et si un acheteur l'aimerait tout neuf parce qu'il veut avoir le plaisir de l'avoir tout neuf c'est tout à fait compréhensible il n'y a pas de radio avec si tu as besoin d'une radio parce que tu n'as rien pour commencer j'ai ce qu'il faut et même de la radio avec plus de possibilités si tu veux rajouter des choses à ce propos là c'est prévu tu peux mettre des LED dans cet engin n'oubliez pas que si vous mettez des LED les LED n'ont qu'un plus et un moins il n'y a pas de pilotage il y en a plein qui croient que tu branches ça sur le récepteur après tu cliques sur un bouton de la radio ça va marcher non dès que tu branches c'est allumé en permanence il est nécessaire d'avoir un module de commande avec le troisième fil donc le fil blanc le fil du signal qui s'appelle aussi le sémaphore pour pouvoir commander ce genre de choses tu peux rajouter évidemment un treuil un treuil avant un treuil arrière plein 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 de choses n'oubliez pas n'oubliez pas que les mog le coup du treuil électro c'est pascal parce que en fait les mog ont des prises de puissance comme les tracteurs et ils ont des treuils qui sont donc pilotés sur la boîte de vitesse il y a une annexe pour piloter un cardan qui alimente une pompe hydraulique ou un truc mécanique qui va jusque devant derrière il y a plein de solutions généralement ils optent pour la méca directement et donc tu as une prise de force comme sur un tracteur et tu peux faire fonctionner des choses comme ça avec voilà je pense que comme il est là avec ces petits amorto j'ai mes transitions et ben il devrait être pas mal du tout sans rien faire peut-être lester un peu les roues hein à la limite ça doit être pas mal avec les roues lester genre 50 grammes à l'avant et rien derrière enfin par roue donc 100 grammes de plus devant quoi qu'il y a déjà la batterie devant ça devrait être pas mal à voir j'espère bien sûr à voir si quelqu'un donc se décide d'acheter ce véhicule qui propose un prix décent on espère aussi avoir des vidéos retour de l'engin c'est à dire un petit essai un petit run machin avec ou sans modif c'est le tien il fait ce qu'il veut avec après et au fur et à mesure du temps de temps en temps une petite vidéo et qui nous parle des usures de la machine des points faibles de ce qu'il a aimé de ce qu'il a pas aimé parce que je rappelle qu'ici on partage sur toutes les RC qu'elles nous plaisent ou pas qu'on soit content ou pas c'est très important d'avoir vos retours il y a plein d'engins que moi je ne veux pas avoir que j'ai pas envie d'essayer mais vous les avez donc n'hésitez pas pensez-y vous n'êtes pas obligé d'être sur les vidéos prenez votre téléphone vous faites votre petit reportage le mieux évidemment c'est plus simple c'est d'être à deux parce que la plupart des téléphones maintenant font des films même si c'est limité en durée sur le téléphone donc tu emmènes ta belle et tendre ou ton pote ou un p'tio qui veut bien filmer tu roules tu le laisses filmer vous faites plusieurs séquences vous m'envoyez le tout en brut on peut coller les morceaux ensemble faire une belle vidéo à partager avec tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui aiment voir évoluer ce genre d'engin et qui aiment avoir les retours ce qui est aussi génial c'est de ne pas avoir justement toujours mes retours et mon avenir moi j'aime bien j'aime bien parce que chacun a sa façon pilotée chacun a ses attentes chacun sent un peu les choses différemment et plus on a d'avis sur la chose et de vidéos différentes mieux les gens qui s'intéressent au modèle réduit pourront se faire un avis tout simplement hein n'oubliez pas de partager vos clubs vos boutiques aidez vos boutiques allez à votre magasin faites une vidéo de votre magasin évidemment demandez si ça le dérange ou pas envoyez nous les vidéos comme ça on peut mettre le lien de la boutique pour lui faire une petite pub pour l'aider c'est totalement évidemment gratuit on ne demande rien en échange et si ça peut filer un coup de main à toutes les petites boutiques qui fleurissent un peu partout en France il y en a plein qui ont disparu mais il y en a plein qui reviennent les clubs aussi des fois il y a des clubs qui n'ont pas assez de membres ou n'importe où bidule donnez-leur de la visibilité aidez-les moi je ne peux pas me promener je n'ai pas le temps de faire le tour de France de toutes les boutiques et de tous les clubs ce serait possible si je ne faisais plus que la chaîne presque possible parce qu'il y a deux choses là-dedans qui n'iront pas dans le décor c'est que un j'aime pas perdre du temps en trajet et voyager j'aime pas voyager assis en plus donc c'est un problème et surtout le temps que je me déplace je ne suis pas avec ma Gigi et moi je passe tout mon temps avec ma Gigi c'est comme ça enfin on est ensemble tous les jours ça me ferait bien chier de partir 3, 4, 5 jours en semaine même si je dois vous dire un truc de sa part elle a dit ok si tu as besoin pour la chaîne de te déplacer tu peux partir lundi mais vendredi tu ramènes ton cul à la maison là pour ceux qui n'ont pas suivi jusqu'au bout et qui ont donc décroché quand j'ai dit c'est pas encore la vidéo de vente bah raté si vous êtes intéressé par cet engin les mecs vous m'envoyez un mail et moi moi c'est un jeu que j'aime je sais qu'il y en a que ça les aurait et puis il faut une annonce il faut un prix et t'es pas au super U t'es pas au super U c'est c'est plutôt comme je l'ai déjà dit c'est tu vois la marchandise elle te fait envie et après tu causes du prix parce que quand on propose un prix on a toujours cet effet que les gens systématiquement ils descendent le prix c'est pas pourquoi tu leur donnes un prix puis ils vont en dessous ils veulent descendre me proposez pas 200 euros pour une bécane pareille qui est équipée faut pas déconner non plus hein vu qu'il est neuf à la base et moi j'aime bien ce petit jeu c'est pas parce que tu proposes pas assez qu'on va t'envoyer paître quand même on va te dire non on t'entend un peu plus il y a ça machin tu te trouves le milieu en remontant au lieu de donner un prix et de l'enfoncer descendre de toute façon moi j'aime pas vendre du matériel aux gens qui te pressent tout de suite le prix ça j'aime pas faire et c'est la façon de faire ici donc soit tu fais avec soit tu fais pas avec si t'es pas content et ben tant pis pour toi donc je vous attends par mail ciao les gars